Comme plusieurs pays africains, le Cameroun va bientôt entrer dans l'option de libre-échange, ce qui va intensifier la circulation des produits dans le continent. Le Cameroun devra donc développer les chaînes de valeur des filières. C'est pour cela qu'une des missions essentielles est celle de la modernisation des procédés technologiques. Vous savez que pour produire et gagner en termes de compétitivité, si vous avez des outils qui ne sont pas modernes, vous serez en difficulté relativement à votre capacité de produits moins chers. Et c'est pour cela qu'on est obligé de permettre à ces entreprises d'optimiser leur processus de fabrication. Vous voyez que c'est lié. Et pour y arriver, ils peuvent poser un diagnostic. Dans le but de renforcer la compétitivité des produits camerounais, il faut restructurer les entreprises des filières agroalimentaires. Nous allons avoir un laboratoire qui sera un laboratoire unique en Afrique centrale pour pouvoir tester nos produits et tout cela va se faire pour améliorer la qualité de nos produits et donc renforcer les exportations camerounaises. Et dans le cadre du partenariat secteur public-privé, le centre technique agroalimentaire du Cameroun est appelé à résoudre des problèmes dans la chaîne de production, d'où l'appui de l'État. C'est pour cela que le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie, a cru devoir apporter un appui direct pour que ce centre se mette en place, que ses équipes soient sélectionnées et que, comme je l'ai dit, le travail de renforcement de la qualité de nos produits agro-pastoraux se fasse pour que nous gagnions de plus en plus et que nous puissions conquérir des marchés à l'exportation. Le gouvernement camerounais vient d'ailleurs de lui accorder, en plus du soutien institutionnel, une somme de 700 millions de francs CFA ajoutés aux 400 millions de francs CFA de l'Union Européenne. Le siège du CTA Cameroun est situé à Bonaprizo. Il a été visité par le ministre de l'Économie. L'unité opérationnelle est prête. Les résultats sont attendus. Merci. Merci. Merci.